A force que ma tante et mon oncle me battent avec des barres de fer, je suis tombé dans le coma pendant trois semaines. Je me suis réveillé étant dans le noir. Je suis resté dans le voyant. Je suis né au Cameroun parce que ma mère était camerounaise, mon père américain. Ça fait exactement depuis que 33 ans que je suis en France. Je suis arrivé chez mon oncle et ma tante, puisque ma tante était venue me chercher au Cameroun à Douala. J'avais 6 ans et demi à l'époque, je suis arrivé en enfer. Mon oncle et ma tante, je pensais qu'elle allait me donner de l'amour. Pendant 8 ans, ils m'ont maltraité, ils m'ont battu, ils m'ont brûlé, ils m'ont séquestré, ils m'ont fait des tortures. Ils m'ont mis du piment dans les yeux, dans le sexe. Des fois, j'avais des punitions qui étaient assez spéciales, bizarres. Je devais me mettre à genoux, j'avais les bras tendus. J'avais des dictionnaires dans chaque bras. Si mes bras descendaient un peu, ils me brûlaient les bras directement, avec des allumettes ou avec des briquets. Ils me tapaient, me privaient de manger. J'étais enfermé pendant 8 ans dans une chambre. Je n'avais pas le droit de sortir, pas le droit d'avoir des amis. Malheureusement, il y a d'autres enfants aussi qui ont subi ça. Donc une qui s'appelait Anne-Karine, à l'époque, elle avait 9 ans. Et elle aussi, elle a eu du piment, elle dans le sexe, dans les yeux. Heureusement pour elle, elle est repartie plus tôt. Ils l'ont envoyé, ils l'ont respédié au Cameroun. Et moi, je suis resté. Mais il y avait aussi leur fille qui était maltraitée, comme moi, comme Anne-Karine. C'était des psychopathes, vraiment. En septembre 1993, j'ai commencé à faire mes toutes premières fugues. À cette époque, j'avais 11 ans. Et j'avais vraiment besoin de trouver de l'aide. Donc j'ai commencé à faire des fugues grâce à un jeune qui s'appelait Jean-François, que je n'oublierai jamais, parce que c'est lui qui m'a vraiment fait découvrir c'était quoi, à l'époque, ce qu'on appelait la DAS. Parce que lui, il était placé, il était en foyer. Malheureusement, même en allant voir la police plusieurs fois, la police n'y en a jamais cru, n'y croyait pas. Et à chaque fois, il rappelait mes bourreaux, mon oncle et ma tante. Et à chaque fois, on m'en remettait chez eux. Les tortures, tout recommençait depuis Belle. Je te frappais encore plus violemment depuis Belle. À force que ma tante et mon oncle me battent, avec des barres de fer, prendre ma tête, dans la table contre le décarrelage de la salle de bain, contre le bord de la baignoire. J'ai commencé à avoir des problèmes, des douleurs aux yeux, j'ai commencé à avoir des migraines. Et puis un jour, j'étais en train de jouer à la conscience, je suis tombé dans le coma pendant trois semaines. On m'a opéré trois fois du crâne, parce que j'avais tellement eu des coups de toute ma vie, mon crâne avait été compressé, mon cerveau. On m'a appris que quand même au réveil, que j'étais décédé, que j'étais mort. Mais heureusement, je ne sais pas, grâce à la volonté de je ne sais pas de qui, je suis revenu à la vie. Quand je me suis réveillé, malheureusement, je ne voyais plus, je me suis réveillé étant dans le noir. Ma vie n'est jamais malheureusement revenue, je suis resté non-voyant. C'est horrible ce toi, 14 ans, aveugle. Ça m'a fait bizarre d'apprendre que j'étais décédé et que j'étais revenu à la vie. J'ai pris ça comme un signe, oui c'est ça, que je devais me battre et que pour moi, tout ce que j'ai subi, je pense que c'était ma destinée. Je ne devais pas faire autrement. Je dis souvent que pour moi, avoir perdu la vue, c'était la plus belle chose qui m'est arrivée. Est-ce que j'ai un regret ? Pas du tout. Si je devais retourner en arrière, je reprendrais le même chemin. Parce qu'aujourd'hui, une chose que j'ai apprise, c'est que le bonheur n'est pas spécialement la vue. Moi, je suis peut-être dans le noir, mais je suis heureux. Même le handicap n'empêche pas de faire des belles choses. Même si on a souffert, on peut s'en sortir. Les gens pensent toujours que quand on est non-voyant, on ferait mieux de rester chez soi. Et moi, je n'ai pas envie. Je veux leur montrer que justement, non, je peux créer. Aujourd'hui, je suis dans l'art. Et c'est l'art aussi qui m'a sauvé. Si je m'en suis bien sorti, c'est parce que j'ai eu la chance, j'ai eu l'amour de ma mère. J'ai eu l'amour d'un père. J'ai eu l'amour d'une arrière-grand-mère. J'ai eu l'amour de beaucoup de mes potes. Et c'est grâce à ça que psychologiquement, j'ai pu être fort, m'en sortir, parce que j'étais détruit. Je ne méritais pas tout ça. Et les gens en France n'ont pas été très, très cool, très sociables. Et heureusement, j'ai rencontré d'autres gens en France qui étaient humains, qui étaient sympas. C'est ceux-là qui ont été ma force. C'est ceux qui m'ont aidé psychologiquement m'en sortir. Mais des fois, mon passé me revient encore. Mon oncle, ma tante, n'a pas été puni. Tout simplement parce que, malheureusement, on est en France. Ma tante, elle a fait de la prison pendant l'enquête. Après le jour du procès, c'était une mascarade. J'étais effectivement le bourreau et ils étaient les victimes. Le pire, c'est qu'il y avait plein de témoins, il y avait plein de preuves. Mais c'est comme ça la justice. Ma tante, elle a pris un an et sursis. Mon oncle était en cavale pendant 5 ans, recherché par Interpol. Ils l'ont rattrapé. Il n'a pas été en prison. Lui, il n'a pas du tout fait de prison. J'ai eu le droit à 4 500 euros de dommages d'intérêt Je voulais juste une chose, comment reconnaître en tant que victime et qu'ils me disent, on est désolé, on regrette. Même ça, ils ne le regrettent pas. Ils m'ont dit clairement qu'ils ne regrettaient pas. Ils m'ont dit que pour eux, qu'ils étaient heureux, que j'ai perdu la vie, que je n'ai vu que ce que je méritais. Moi, j'avance et j'ai dit ça le plus important. C'est des mauvaises personnes. Un jour, je pense qu'ils devront rendre justice à quelqu'un. C'est tout. Ce que je peux dire à tous ces gamins, c'est de rester courageux, de ne pas baisser les bras et de faire tout jusqu'à ce qu'on les entende.